Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce qu'il faut savoir sur les deltoïdes et je vais détruire tous les mythes concernant les levées latérales. Let's go ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Dans cette vidéo, on va parler des deltoïdes et des levées latérales. Et j'ai envie que vous vous débarrassiez de tous les on-dit qu'on a construits autour de ces muscles-là et autour des exercices qui leur ont été attribués. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai récemment reçu une question sur Instagram concernant un post que j'avais fait. Dans ce post, je montrais différents exercices pour les deltoïdes, différentes levées latérales en utilisant différentes positions. Je parlais de comprendre le profil de résistance de l'exercice en disant qu'il fallait se placer différemment dans l'espace, pour viser certains angles plutôt que d'autres. Et j'ai reçu la question suivante que je vais vous lire. J'ai une question qui est suisse. Pourquoi tu vas chercher aussi haut en amplitude sur les lateral raises ? Il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas bon et que sur une fin de mouvement, tu engages plus ton trapèze supérieur que le deltoïde médian. Et du coup, je me suis dit, « Ok, j'ai répondu à cette question sur Instagram, mais je vais quand même faire une vidéo sur YouTube pour élaborer un peu plus la science derrière tout ça. » Dans l'industrie du fitness, on nous a donné des mouvements prédéfinis, des exercices prédéfinis avec des chemins prédéfinis. On nous a dit, « Allez pas chercher plus haut, autrement ce n'est pas bien. Faites pas ci, utilisez que cette position, etc. » Et fondamentalement, on ne nous a jamais appris à utiliser de la nuance et comprendre le corps humain en détail. Et c'est ce que je viens faire ici. Donc dans cette vidéo, on va faire la chose suivante. On va commencer par une petite leçon d'anatomie pour vous expliquer que ce que je dis, ça a du sens en se basant sur la science et les connaissances actuelles. Et ensuite, je vais vous montrer en pratique comment on arrive à allier notre connaissance de la science, de l'anatomie et ce qu'on fait dans notre pratique de musculation. Commençons par la partie anatomie. Je vais garder ça bref et to the point. On nous a appris que le deltoïde était composé de trois segments. Le deltoïde antérieur, le deltoïde médian ou latéral et le deltoïde postérieur. Et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube où je disais qu'en vrai, à un niveau micro-anatomique, le deltoïde est composé de plusieurs fibres musculaires qui sont des muscles en soi et qui sont collées les unes aux autres et qu'il est très difficile de les distinguer concrètement. Mais à un niveau superficiel, on arrive à voir ces trois segments. Alors, le deltoïde ou les deltoïdes, grossièrement parlant, comme c'est présenté dans les livres d'anatomie, on a donc les trois deltoïdes, antérieur, postérieur, latéral. Mais en vrai, les trois sont intimement liés et en vrai, on a plein de petits deltoïdes qui sont des fibres musculaires, qui sont intimement liées. On ne peut pas isoler parfaitement un groupe musculaire. Ça n'existe pas. Et donc, je suis récemment tombé sur une étude qui montre qu'en fait, même à un niveau superficiel, on n'a pas trois segments, mais plutôt sept segments. Donc, le deltoïde est composé de sept parties et non pas de trois parties comme on nous l'a appris. Je vais vous mettre l'image ici et je vais rajouter une étude dans la description pour ceux qui veulent y jeter un coup d'œil. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est important ? C'est important parce que ça va nous permettre de mieux structurer notre entraînement, ça va nous permettre de mieux ajuster notre positionnement de façon à pouvoir viser toutes ces parties. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Et pour répondre à cette question, j'aimerais commencer en disant la chose suivante. Dans l'industrie du fitness, on ne nous a pas appris à penser concrètement. On nous a appris à penser en exercice et on est figé dans ces exercices-là. On ne nous a pas appris à donner de la nuance à ce qu'on fait. On ne nous a pas appris à comprendre fondamentalement ce que le corps est capable de faire et ce que les articulations peuvent faire en détail. Du coup, c'est ce que je viens de vous expliquer ici. Pour répondre à cette question, on pourrait très bien faire une levée latérale sans engager ses trapèzes supérieurs. Si on engage ses trapèzes supérieurs au bout d'un moment, lorsqu'on lève plus haut que parallèle au sol, c'est qu'on a un manque de contrôle de l'articulation scapulothoracique. C'est que lorsque je lève mon coude et si je lève mon numérus, l'homoplate veut monter vers le haut. Mais si j'ai un bon contrôle de l'articulation scapulothoracique et j'ai assez de mobilité au niveau de l'articulation glénomérale, de l'articulation de l'épaule, je peux très bien monter mon épaule sans engager mon trapèze supérieur, sans monter mon homoplate. Un simple test que vous pouvez faire est le test suivant. Vous pouvez passer votre main opposée sur votre trapèze supérieur. Et à partir de là, vous allez chercher à faire une abduction de l'articulation glénomérale, donc ramener son épaule loin du centre du corps en mimant une levée latérale. Et à partir de là, vous devriez sentir votre trapèze latéral qui est relativement mou. Vos doigts peuvent s'enfoncer dans le trapèze. Si vous faites votre abduction de l'articulation glénomérale, vous levez donc votre épaule et que les muscles se contractent et que vous n'avez pas la capacité d'enfoncer vos doigts dans le trapèze supérieur, eh bien c'est qu'on a un manque de mobilité au niveau de l'articulation glénomérale, de l'articulation de l'épaule et un manque de contrôle de l'articulation scapulothoracique. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vrai, je pourrais très bien faire mes levées latérales en montant mes bras très haut si j'ai la capacité de contrôler mon articulation scapulothoracique et mon articulation de l'épaule. J'aurai donc les bénéfices à travailler sur une grande amplitude de mouvement sans créer aucune compensation. Donc simplement un exemple pour vous dire qu'il ne faut pas penser en exercice prédéfini, il faut plutôt penser en articulation, parce que ces articulations sont capables d'exprimer. À partir de là, vous allez pouvoir recruter les muscles que vous voulez recruter en fonction de votre capacité actuelle. Maintenant qu'on a compris tout ça, on va essayer de mettre en pratique tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et je vais vous montrer comment organiser vos entraînements pour faire vos levées latérales, pour développer vos deltoïdes antérieurs, les différents segments, deltoïdes médians et deltoïdes postérieurs. Let's go ! Passons maintenant à la pratique. On va essayer de créer une cohésion entre notre compréhension anatomique et nos exercices de musculation. Et mon but, à travers ce segment de la vidéo, c'est de vous montrer qu'il faut comprendre la nuance derrière les exercices, les positions qu'on utilise, pour ne pas être limité à penser en exercice. Donc on nous a appris que pour développer les deltoïdes antérieurs, il fallait utiliser ce genre de mouvements uniquement, ok ? Ou des mouvements de presse, etc. Ok ? On nous a donné un angle bien précis, une direction bien précise. Pour développer les deltoïdes médians, ou latéraux, on nous a dit d'utiliser ce spectre de mouvements ici, un peu plus par là, un peu plus devant, il y a des débats. On nous a dit que pour développer les deltoïdes postérieurs, eh bien, il fallait utiliser ce genre de mouvements. Et ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que fondamentalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui importe ici, c'est la rotation axiale de l'humérus. Si on est plutôt en rotation interne ou plutôt en rotation externe, on va viser plutôt les deltoïdes antérieurs, médians ou postérieurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ici, concrètement parlant, je développe mes deltoïdes plutôt antérieurs, mes segments antérieurs, mais je peux me mettre ici, si je suis toujours en rotation externe, je développe également mes deltoïdes antérieurs. De la même façon, ici, les deltoïdes médians, mais ici, les deltoïdes médians si je suis également un peu plus en rotation interne. Si j'ai une bonne rotation interne, j'ai énormément de capacité à ramener mon numérus en rotation interne, je pourrais très bien développer mes deltoïdes postérieurs en étant droit comme ceci, sans me mettre là, en gardant mes bras en rotation interne et en faisant des levées latérales comme ceci. Donc ce qui importe vraiment, c'est la position de l'humérus, un peu la position de l'homoplate également. Pour notre structure d'entraînement, notre programmation, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer avec ces différents spectres de rotation de l'humérus. Et voilà les amis, c'est comme ça qu'on arrive à créer une harmonie entre votre compréhension de l'anatomie, de la science et notre pratique, nos exercices de musculation. J'espère que ça vous aidera. Conclusion. On a compris que les deltoïdes, ce ne sont pas simplement trois segments, mais plutôt sept segments à un niveau superficiel et à un niveau encore plus micro-anatomique. On parle de plusieurs petits segments. Et on comprend que maintenant pour influencer ou pour mettre du stress, de la charge sur ces différents segments, il faut apprendre à positionner son numérus dans l'espace, plutôt en rotation interne, plutôt en rotation externe et dans tous ces spectres de mouvements. On doit utiliser différentes angulations et bien sûr, se placer dans l'espace de façon à mettre un stress sur les tissus appropriés. Ça vous permet de mieux structurer votre entraînement et de créer une harmonie sur tous ces tissus. C'est important pour ceux qui veulent développer une belle musculature au niveau des deltoïdes et garder les épaules en bonne santé. Ne pensez pas en exercice prédéfini, travaillez sur votre capacité articulaire et vous allez être capable de faire plein de trucs et de développer encore plus de tissus musculaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Nous, on se parle très bientôt. Peace. Sous-titrage ST' 501